Jussepa en Amarcon lui donne des leçons sur l'éducation de sa fille Georgia. Ce vendredi 4 août, elle a décidé de s'exprimer suite aux réflexions des internautes. Un conte de fées. Si Estis Kovic jouessait pas depuis sa rencontre avec Paga sur le cross, les Marseillais versus le reste du monde en 2021. La jeune femme ne s'attendait pas à tomber sur l'homme qui bousculerait sa vie à tout jamais. En couple après le tournage, les deux candidats de télé-réalité filent depuis le parfait amour. Ils ont accueilli leur premier enfant le 28 avril dernier, Georgia. Depuis la naissance de sa fille, Jussepa vit un rêve éveillé dans son rôle de maman. Mais cela tourne au cauchemar pour elle quand les internautes s'en mêlent. Ceux qui viennent ici me donner des leçons, Jussepa s'agace des réflexions sur sa fille Georgia Georgia fait vivre des moments difficiles à ses parents depuis son arrivée. Le bébé de Jussepa et Paga est régulièrement touché par des problèmes de santé. C'était le cas, ce vendredi 4 août, comme l'a annoncé sa maman sur Instagram. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas annoncer tel avant d'expliquer qu'elle avait pris un rendez-vous chez l'ostéopathe pour sa fille. Seulement, un internaute s'est révolté du comportement, c'est quoi encore le problème ? Je t'admire mais genre, tu ressens qu'elle doit aller chez l'ostéo, elle a 3 mois, c'est bon arrête un peu. Laisse-la un peu se forger toute seule. Un énième reproche de la part d'un abonné sur l'éducation de sa fille qui a agacé Jussepa. L'influenceuse qui n'a pas sa langue dans sa poche a publié une capture de cette conversation en story et en a profité pour confronter cette personne. Ceux qui viennent ici me donner des leçons sur comment je dois être avec ma fille alors qu'ils n'ont pas d'enfant, que dire ? A-t-elle commencé à dire avant de rappeler qu'elle est l'unique maman de Georgia, je connais ma fille mieux que personne sur cette terre et je reconnais ces pleurs-là, où elle a mal, pourquoi et comment. Je l'ai mise au monde au cas où certains l'auraient oublié. Donc si je dis qu'encore une fois quelque chose ne va pas, c'est que ces pleurs ne sont pas semblables à ceux de d'habitude. Vaut mieux s'inquiéter pour rien que de ne pas s'inquiéter pour quelque chose. Jussepa et Paga, souvent au cœur des critiques concernant leur fille Georgia ce n'est pas la première fois que Jussepa se retrouve au cœur des critiques. Et quand cela arrive, elle n'hésite jamais à répondre aux haters. Dernièrement, c'était sa relation avec Paga, son futur mari, qui était ciblée. Un fan du couple avait reproché à Jussepa de ne passer trop de temps avec sa fille, Paga qui fait tout encore une fois à la maison parce que tu es collé H24 à la petite ne la laissant pas respirer. Crois-moi, Paga un jour en aura marre et ira voir ailleurs. Tu veux toujours démonter aux gens que si est-il toi qui t'occupe de la petite et Paga il sert à quoi ? Une remarque qui lui avait fait perdre patience puisqu'elle a rapidement répondu, ce genre d'imbécilité peut me faire péter un câble. Les gens qui parlent en voyant trois stories où j'ai ma fille dans les bras et Paga qui range. Oui, Paga m'aide beaucoup et je ne fais tout autant. On retiendra la leçon, qui s'y frotte, s'y pique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada